En ce lieu béni du Seigneur, vivre l'ordination presbytérale de nos frères Donatien, Dieudonné et Hervé, qui, par ce ministère, sont appelés à coopérer avec tout le presbytérium en vue d'édifier le corps du Christ qui est l'Église en peuple de Dieu et temple saint de l'Esprit. Comme vous le savez, le Seigneur Jésus est le seul grand prêtre du Nouveau Testament. En lui, tout le peuple saint de Dieu a également été constitué peuple sacerdotal. Chers Donatien, Dieudonné et Hervé, c'est Jésus qui vous choisit aujourd'hui afin que vous alliez au cœur du monde porter du fruit et que ce fruit demeure. Être un bon disciple engagé à la suite du Christ au cœur de la famille humaine, ici et maintenant, exige humilité, douceur, patience, support mutuel avec amour et soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Frères et sœurs bien-aimés, comment ne pas demander à la bienheureuse Vierge Marie, mère de Jésus et mère de l'Église, ainsi qu'à tous les saints et particulièrement au saint patron de cette cathédrale, saint Antoine de Padoue, protection, assistance et tendresse pour accompagner nos frères tout au long de leur nouvelle mission presbytérale. Oui, chers frères Donatien, chers frères Dieudonné et chers frères Hervé, soyez heureux disciples missionnaires du Christ avec vos sœurs et vos frères chrétiens auprès de qui vous exercerez votre service humblement. Ayez toujours devant les yeux l'exemple du bon pasteur, celui qui a lavé les pieds de ses disciples et qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada